... Débat de ce soir, carrière de l'enfant, le choix revient-il aux parents ? Oui ou non ? Vous voulez le métier de l'enfant, le choix revient-il aux parents ? Alors, on va démarrer avec notre guest star. Ben, bon, je pense que non. Le choix ne revient pas aux parents. Et pourquoi ? Une carrière se bâtit. Ok. Et c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps, de l'amour et de la passion. Donc, un enfant, il bâtit sa carrière en fonction de sa vision. Et il est important de laisser l'enfant choisir sa carrière en fonction de ce qu'il ressent. Le père peut jouer le rôle de conseiller, il peut orienter l'enfant, parce que le père a beaucoup plus d'expérience que l'enfant, mais le père ne peut pas imposer un choix à l'enfant. D'accord. Parce qu'on a vu des parents qui ont été imposés, qui ont imposé leur choix de carrière aux enfants. Ces enfants sont partis dedans, mais ces enfants ont atteint effectivement ces carrières, mais ils ne sont pas épanouis, alors que le travail, c'est l'épanouissement. Alors, vous n'avez pas envie que vos enfants aujourd'hui prennent la relève de votre entreprise ? Pas que je n'ai pas envie, mais celui qui va se sentir à l'aise de devenir producteur, je lui donne la liberté. Je ne l'impose pas. Celui qui me dit demain, il va être militaire, médecin ou journaliste ou sapeur-pompier, je lui donne la liberté. Je ne ferai que l'éclairer, donner de la lumière dans sa pensée avec des réserves et des ouvertures d'esprit, c'est ce qu'il doit faire. Mais je ne vais pas m'imposer sur le choix de sa carrière. C'est très dangereux d'imposer une carrière à un enfant, parce que la carrière, ça se bâtir. Il faut bâtir une carrière pour être épanoui. On travaille pour l'épanouissement. Patricia Acquadio ? Oui, alors moi, je dirais qu'il faut laisser le choix aux enfants de choisir ce qu'ils veulent devenir demain. Déjà, un métier, c'est un rêve. C'est un rêve qu'on nourrit depuis tout petit. On pose la question souvent à certains enfants. Qu'est-ce que tu as envie de devenir demain ? Je veux être médecin, je veux être pilote, je veux être chimiste, je veux être même chauffeur. Ça dépend de ce que l'enfant veut en vrai. On peut pousser comme il a dit, mais il faut laisser le choix à l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, la plupart des personnes qui ont accepté le choix des parents ne sont pas totalement heureuses. Ces personnes-là, aujourd'hui, font deux ans dans un service. Demain, ils démissionnent, ils vont deux ans. Déjà, pour épouser un métier, il faut l'avoir déjà rêvé. Donc, dans ton métier, tu le fais tellement aisément qu'on a l'impression que tu es en train de t'amuser. Mais c'est parce que tu l'aimes en vrai. Donc, voilà. Moi, je prends l'exemple palpable sur moi. Papa, père, son âme, était agent de Sodeci. Moi, je maîtrisais ça et là, des petits rouages pour l'eau, le lavabo, ainsi de suite. Mais je ne devrais pas suivre papa. Ce n'est pas parce que papa a été agent de Sodeci que je ferais aussi un bon agent de Sodeci. J'ai dit, je veux être animatrice. À la base, je suis journaliste de formation et présentatrice de profession. Il m'a accompagnée dans mon choix de carrière. On n'a pas fait le même boulot. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je suis épanouie. Ça va. Donc, moi, je pense qu'il faut laisser les enfants aller faire ce qu'ils veulent pour juste les accompagner en vrai. Bess Adjaye, rassure-moi. Mais écoute, nous sommes dans une société au-dessus de... Parce que tu n'es pas rassuré. Non, parce que moi, je sais que Bess, il a sa fille qui est actrice aujourd'hui. Oui. Je ne pense pas que ce soit elle qui a choisi. Non, c'est inné. Et c'est de ça, justement, que j'ai voulu parler. Voilà, on est dans un moule. Et finalement, on ne fait que c'est un peu hérédité. On dirait que c'est un peu comme pour certaines maladies. Mais une chose est claire qu'après avoir vraiment baigné dans une sorte d'environnement, on ne peut que faire ce qu'on sait faire. Et ce qu'on voit à chaque fois, ce que le père le fait. Et de temps en temps, il nous donne un coup de main. Ah tiens, viens me donner le tournevis. Parlant des mécaniciens, parlant des menuisiers, parlant des maçons et tout. Finalement, on a le père qui finit par mettre en chemin ces petits-enfants qui deviennent aussi maçons. Simplement parce que tous ceux-là ont baigné dans cet univers. On ne peut qu'aider ces enfants-là à un moment. C'est vrai qu'il n'y avait que ça qu'ils avaient comme modèle. Mais aujourd'hui, ces maçons-là, ces menuisiers, ces banquiers, nés de pères banquiers, de pères menuisiers, de pères maçons, sont fiers aujourd'hui de ce qu'ils font. Parce qu'il n'y avait que cela. Et en même temps, ce choix-là a été imposé, certes ou pas, mais c'est l'enfant qui se sentait à l'aise là-dedans. Mais il n'y a qu'à l'orienter. Ce n'est pas un choix véritable, mais le choix s'est imposé. C'est un peu cela dont on parle aujourd'hui. C'est vrai que l'enfant a trop fort à lui, mais à un moment, quand ça s'impose, c'est naturel. D'accord. Alors, Eliam, l'on dit qu'un vieux assis voit mieux qu'un jeune débou. Et en plus de ça, nos parents, on grève sur nos dieux, on dit Dieu sait toujours ce qui est bon pour nous. Nos parents savent toujours ce qui est mieux pour nous. Donc, partant de ces différents dixits, de ces différentes idéologies, est-ce que ce n'est pas mieux d'écouter nos parents, de suivre ce qu'ils veulent ? Par exemple, papa te dit depuis le plus petit, écoute-toi, tu seras docteur. Paul, toi, tu seras militaire. Jean, toi, tu seras animateur. Et quand on sait que... Oui, le père Zémaïsien. Voilà. On sait que papa, peut-être, il a déjà ses contacts établis. Donc, s'il dit, toi, tu seras docteur, c'est peut-être pour t'éviter de trop souffrir en cherchant le travail. Parce qu'il a tout un panel de contacts en matière de travail. Mais en même temps, ces enfants-là aussi, à la fois, à faite d'accepter le choix de papa, le choix des parents, il faut que tu sois docteur, il faut que tu sois celui-là. Il va dire, pour ne pas frustrer les parents, je veux faire ce qu'on a dit, mais en vrai, il ne sera jamais heureux ni épanoui. Oui, mais en même temps, il va faire parce qu'on lui a dit... Est-ce que vous savez que... C'est à vous démissionner pour aller faire des choses. Non, mais c'est à vous renchérir. Jolien va répondre à la question. On voulait renchérir rapidement. Vous savez, il est bien d'écouter les conseils des parents. Les parents nous mettent au monde, ils nous gouvernent le corps, mais ils ne peuvent pas gouverner notre cœur et notre esprit. Donc, on ne peut pas dire à un enfant, je veux que tu sois pompier, je veux que tu sois militaire. Je prends l'exemple de la cour éducative. Il y a un monsieur qui est commissaire, donc la fille joue dedans, et elle voyait son père, puisque son père est commissaire. Donc, elle avait décidé, elle aussi, de devenir commissaire de police. Elle est dans la cour éducative. Mais en participant à la cour éducative, elle campe le rôle du juge. Elle a décidé de devenir juge, sans influence de ses parents. Et le père nous explique que maintenant à la maison, qu'un des petits conflits entre ses frères et soeurs, c'est elle, il les rassemble pour régler ses conflits. C'est sans influence du père. C'est l'émission qui a eu l'influence, sur elle, à travers certaines choses. Alors, avant de revenir à Bwesadjaï, Patricia Ecquadio, sachant qu'aujourd'hui, les enfants sont très ingressis. Et ils ont du mal parfois à s'orienter. Même dans les écoles, c'est pour ça qu'on retrouve des éducateurs d'orientation. Est-ce que ce n'est pas plus profitable de laisser papa choisir ta carrière ? Quand c'est comme ça, tu sais que depuis le début, où tu es en train de partir ? Non, ce n'est pas possible. C'est comme je le disais à l'instant. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'embrouille, il y a beaucoup de légèreté, de facilité, que comme le parent va décider pour l'enfant, l'enfant ira dedans ou réussira dedans. On va te dire, OK, fais ça parce qu'aujourd'hui, là, c'est bizarre. Donc, il faut faire, tu vas rentrer dans ça, là. Mais tu vas dedans, comme je te dis, là, tu ne seras pas épanoui. Et un travailleur ou un agent qui n'est pas épanoui, et qui fait ce qu'on ne lui... Je veux dire, qui fait ce qu'il n'a pas aimé à la base, ne va jamais réussir à 100% ce que tu lui demandes. D'accord. Ça, c'est clair. 27, 22, 40, 12, 58. 27, 22, 40, 12, 58. C'est avec ma voix écorchée que je vous demande d'appeler pour intervenir. Alors, Bwesadjaye, honnêtement, est-ce que ce n'est pas mettre une pression excessive et du stress, tu vois, un peu, en l'enfant, susciter en l'enfant une envie de culpabilité, tu vois. Parce que je fais ça, c'est parce que papa est en train de demander. A demander, donc il faut que je fasse. Depuis, l'enfant, il me laisse passer comme ça. Il est tout le temps sous pression. L'enfant veut devenir chanteur. Mais son père lui a dit, moi, j'ai une société de comptabilité, par exemple. Tu seras comptable. Donc, il est dans le truc, ça ne lui plaît pas. Mais on sait que depuis des décennies, toute la famille, tous les hommes de cette famille sont des comptables. Donc, pour respecter la lignée, il est obligé de se plier. Est-ce qu'honnêtement, ce n'est pas créer une pression excessive sur l'enfant ? Une pression inutile, tu veux dire ? Oui, mais en même temps, ce n'est pas une pression inutile. Parce que le père est conscient, et par rapport à son expérience, de savoir que c'est un vivier de travail qui est présent et qui lui tend les mains en même temps. Il se dit qu'il n'y a peut-être pas d'issue heureuse pour l'enfant quand il va chanter. C'est vrai qu'on dit qu'il pourrait remplir une salle. Mais est-ce qu'il a le talent pour ? Oui, en même temps, il a le talent. Mais est-ce qu'il est capable de se créer une carrière, de fonder une carrière artistique et musicale en même temps ? Par contre, le peuple dit, tiens, moi j'ai un poste, même tes postes de comptable, parce que j'ai un relationnel, il y a un sécurité relationnel, où tu peux aller travailler. Mais l'enfant, conscient qu'il est, il est obligé d'aller travailler. On parle de relation. Mais la passion n'est pas un métier. C'est ça le problème. À un moment, on a envie de faire ce qu'on aime faire. C'est vrai, comme Patricia l'a dit tantôt, je suis au boulot, mais j'ai l'impression que je ne suis pas au boulot, je suis en train de m'amuser et tout. Où il y a un moment, on passe le cap. Là, on te demande d'aller être comptable, il faut aller être comptable simplement. Et à tes heures perdues, va faire la musique qui te plaît. D'accord. Régina et Daniel... Parce qu'on te permet de payer ton loyer et d'assurer l'avenir de tes enfants. C'est très important. Régina ? Oui ? Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, pour toi, est-ce aux parents ou aux enfants de choisir leur métier ? Oui, moi, je me dis que ce n'est pas possible. Bonsoir. Qu'est-ce qui n'est pas possible ? C'est-à-dire que Régina, on l'a saluée là-bas aussi. Et puis elle répond, soit elle va bien la dégale. Régina, tu n'es pas concentrée. Attends ce rappel, attends, attends. Oui. Ce n'est pas normal que les parents choisissent leur métier et leur enfant. D'accord. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, l'enfant, l'enfant a pris bien aux opportunités de faire de choisir un métier. Donc, je prends une exemple si ton père est pour ton père. Parfois, je n'ai quittu les grâces de l'enfant. D'accord. Mais l'enfant dit, parents... Oui, je dis exactement. Oui, mais donc, l'enfant, les parents, les parents le feront dans le cas même. Les enfants le prennent le droit de choisir leur métier. Donc, c'est pour quelqu'un. D'accord. Merci beaucoup, Regina. Alors, aujourd'hui, ils ont dit que si tu n'écoutes pas tes parents, c'est que tu ne l'honores pas. Il faut faire les choses pour vraiment respecter papa, maman. Surtout quand papa est décédé et qu'il a voulu et qu'il aurait voulu que tu deviennes. En mémoire du père. Voilà, en mémoire du père, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut faire la différence entre le manque de respect et la conviction. Le respect de la conviction. La conviction. Oui. Le manque de respect, c'est peut-être porter une injure à la personne. Oui. Mais le respect de la conviction, ce dont j'ai envie de faire pour ma vie, parce que demain, mon père n'existe plus, il n'existera plus, est-ce que son conseil de vouloir m'imposer sa vision me sera utile, mais utile pour ma vie actuelle ? Allo ? Allo ? Ézéchiel, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Saint-Pédro ? C'est Abbasam. Abbasam. Ah, ça tombe bien, en plus. D'accord. Ça tombe bien. Alors, Ézéchiel, dis-moi, est-ce aux parents ou aux enfants de choisir leur métier ? Oui. À qui ? De choisir. Aux enfants. Aux enfants. D'accord. Et Ézéchiel, toi, qu'est-ce que tu veux, Devenu ? Mais qu'est-ce que tu es déjà ? Moi, je veux être bientôt un avocat. Ah, d'accord. C'est l'endroit. Et tes parents te soutiennent dedans ? Au départ, qu'est-ce qu'ils voulaient que tu deviennes ? Ils voulaient que je fasse ce que je veux. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est très bien. De cas, Ézéchiel, merci beaucoup de nous avoir appelés. C'est contre ça, il y a vraiment un combat de pression. Ouattara, bonsoir. Agnoula. Ça vient un peu un peu. Ouattara, ça va ? Oui, ça va. Ça va bien ? Mais Ouattara, moi, je ne te sens pas ce soir. C'est quoi ? La journée n'a pas été ? Oui. C'est la stresse de la fête peut-être aussi. Ah. OK. Alors, Ouattara, est-ce aux parents ou aux enfants de choisir leur métier ? Bon, moi, je crois que c'est un enfant qui a choisi leur métier passé. Vous savez, souvent quand un parent prend le choix, l'enfant, c'est un trou parfois du genre. C'est ça. Et ça n'est pas juste. Oui, ça, c'est vrai. Donc, moi, je pense qu'il faut s'éclater, on a éclater beaucoup pour nos enfants et les accompagner dans ce qu'il veut, tu le dis. C'est-à-dire qu'après, tu peux proposer quelque chose à ton enfant, c'est-à-dire que tu peux nous faire comprendre à toi, tout ceci, tout ceci, tout ceci, tout ceci. C'est-à-dire qu'il y a un travail, il y a un domaine, tu veux que tu connais le suicide humain, tu peux nous faire comprendre quelque chose aussi. Et après, on lit, on ne pose pas forcément. OK. En tout cas, on impose après, ça devient autre chose. D'accord. mais Ouattara, dis-moi, quand l'enfant veut une passion, veut exercer, tu vois, veut vivre de sa passion et que le parent sait que cette passion, elle ne peut pas le nourrir. Oui. On dit, mon fils, il est amoureux, je ne sais pas, je vais dire une connerie. Du théâtre, vas-y. Du théâtre, par exemple. Alors, tu vois, pourtant, il est amoureux de comptes. On sait que le compte est en train de disparaître malheureusement dans nos sociétés. Théâtre, ok, des théâtres, d'accord. Et on sait que ça est en train de disparaître. Tu vois, en tant que parent, est-ce que tu vas accepter que ton fils, tu vois, fasse un virage à 360 alors ? Ah. Ok. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, Ouattara. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je ne suis même pas sûre que Drogba, quand il était enfant, ses parents auraient voulu qu'il soit footballeur. Mais ils ont soutenu. Ok, vas-y, on va voir. Aujourd'hui, c'est la légende. Et on respecte son métier. Donc, voilà, il faut respecter tout simplement le choix des enfants. Et nous, on vit cette preuve avec la cour éducative. Les enfants viennent, beaucoup viennent pour être avocats, au juge, et après le casting, ils décident de venir greffier. Et j'ai des amis qui encouragent leurs enfants dans leur passion. Les enfants vont à l'école, mais ils veulent chanter, ils accompagnent les enfants en studio, font de la musique, et encourager l'enfant dans sa passion, c'est bon. D'accord. Mais on ne lui impose pas, on ne lui met pas un blocage. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt encourager l'enfant dans sa passion, en le ramenant dans la réalité, pour dire, certes, ton métier que tu veux faire, il est bien, mais la réalité est tout autre. Mais ça ne paye pas. C'est le rôle du... C'est là où on dit les parents donnent la lumière dans le choix de l'enfant. Voilà. L'enfant veut chanter, ou l'enfant veut être musicien, ou l'enfant veut être animateur, je dis... Ou un autre métier. Le père qui a plus d'expérience va lui dire, OK, tu décides d'être médecin, tu as 9 ans d'études, ou pharmacien, tu as 9 ans d'études, après, il faut avoir ton agrément, il faut avoir ci, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Est-ce que, durant cette période, tu es détenu ? L'enfant a ses arguments, papa, je décide d'être pharmacien parce que, à tel niveau d'études, je pourrais aller travailler dans certaines pharmacies pour avoir quelque chose. Le père l'accompagne comme éclaireur, il n'est pas comme un blocage à l'enfant. Fait déjà entrave à la décision de l'enfant, c'est frustrer l'enfant déjà. Je vais faire quelque chose, papa n'est pas d'accord. OK, comme il veut que je sois chanteur, d'accord, je vais chanter, et puis bon, demain, on se retrouve avec un enfant qui ne fout rien et on se plaint. Et souvent aussi, c'est vice-versa. Souvent aussi, il laisse l'enfant explorer son don de soi, son talent, et si ça n'a pas marché, bon, on pourra lui dire, bon, on t'a dit. Si vous faites un sondage, vous verrez que 90% de ceux, des personnes qui ont eu l'imposition de carrière, ça n'a pas donné de bons résultats. Et ça revient à ce que j'étais en train de dire. Merci beaucoup, ils vont démissionner comme ça. Rapidement, on va aller rapidement parce qu'il y a le Biggie, beaucoup. Oui, pour ajouter quelque chose, je dis simplement qu'il faut laisser l'enfant secte faire son choix, mais ce n'est pas mal de laisser l'enfant baigner dans ce qu'on nous, en tant que parents, nous faisons, ce que nous allons faire. Et ça, ce n'est pas mal pour que l'enfant, en même temps, apprenne le B.A. de ce qu'on aime faire. D'accord. Merci beaucoup. On va terminer. Merci.